Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sender. Enfin, de New Sword, mais Ascender. C'est à peu près pareil, puisqu'on est Ascender. Et dans le précédent épisode, on a fait Valdo. Dans cet épisode-là, on va faire Kereno. C'est parti ! Et même que je vais partir juste à côté de la mariée. Parce que si vous l'aviez vue, oui, elle était en costume de mariée. On est capable de se marier dans le jeu. Mais évidemment, ça coûte de l'argent. Du véritable argent. Allez, c'est parti pour un donjon très très chiant. Beaucoup de trucs qui volent absolument partout. Voilà, déjà ça, ça commence à me saouler. Parce qu'il y en a un qui est spé. Et vous voyez ça ? Ça c'est le machin qu'on a vu dans le désert. Euh, dans le désert. Ouais, enfin, le champ. Ah ! Descends un peu, descends. Yes. Putain, le coffre. Sachez qu'à Sender, les coffres essayent tous de vous bouffer. Il n'y a plus de récompense, il n'y a plus rien. Que dalle. Il n'y a plus les coffres tout gentils qui vous donnent des récompenses. Non, maintenant ils sont tous méchants. Ils veulent vous bouffer. Comme quoi, les petites boîtes de bois qui ont toutes des dents veulent votre peau. Puisqu'ils ont faim. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont mettre votre carcasse après vous avoir bien mastiqué. Je ne sais pas où est leur estomac. Mais je pense que vous êtes à leur goût. Ah, nos copains, les Trax. On va les voir très longtemps, ceux-là. Et attendez. On n'a pas encore fait les Caluzo. Les Caluzo. Ah, les Caluzo. On va s'en régaler. C'est pire que les Trax. Et ça arrive très très bientôt. Quand on ira à leur quartier général, on les verra. Ce n'est pas pour tout de suite, autant le dire. Et autant dire que ce n'est pas tout de suite le quartier général des Trax. Non, mais c'est le prochain. En gros, la prochaine vidéo. Il faudra quand même que je regarde le temps que ça a pris pour la vidéo. Je veux dire, le donjon. Il faudrait que je pense à faire exploser les Trax au lieu de les tabasser. Puisqu'ils sont suicidaires. Autant en profiter. Ouh ! Qu'est-ce qui... Non ! Évoigne-toi de moi ! C'est bizarre quand même qu'il y ait trois sortes de cais-ci différents. Avant, il n'y en avait qu'une. Il n'y avait que les violets. Non, pas les nids de harpy ! Voilà ! Une mère et trois gosses. Et des fois, ça peut aller à plus. Et maman n'est pas contente, là. Et ben voilà, je lui ai foutu de billes dans le cul à maman. Ou enfin, pas réellement, évidemment. Ne vous imaginez rien de coquin. Merci. Surtout toi, le poster. Ah ! Explose ! Explose ! Explose ! Voilà. Parce que de toute manière, ils donnent... Dommage qu'ils ne puissent pas faire de tiramis. Comme ça, ils auraient buté les propres mobs. Ouh là là ! Les cais-ci d'abord ! Et là, je me fais aggro par tout le monde. Ils sont 16. Combien de trucs qu'ils volent sur les 16 ? Je ne sais pas. Disons... 11 ? Peut-être pas. Bon, au moins, les Pogta, ils ont tous explosé. C'est déjà ça. Putain, il y en a partout ! 15 ! Aïe, 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 aïe. Putain, ils se protègent ceux-là en plus. J'ai besoin de bâcher ! Allez, fais-la, fais-la, fais-la ! Quoi ? Quoi ? Cancel ! Il a cancel ma hacha, putain ! Mais putain, je suis en train de me faire aggro ! T'es sérieux ? C'est ça qui fait chier quand vous avez 15 milliards d'ennemis. Putain ! Et le nid des Trax, le donjon qu'il y a après ? Il y a encore plus d'ennemis puisqu'il y a carrément eu de plus de Trax. Et ils grandissent à chaque fois en plus ! Pas en taille, mais en nombre. Parce que ça non plus, j'aurais pas cru que le boss y grandisse à chaque fois, non. C'est ce qui avait marqué dans le... Dans le briefing ! Ok. D'abord, je vais me faire eux, hein. D'abord, je vais me faire les mamans avant de faire le... La reine. Enfin, la reine. La sous-reine. Sachez qu'il y a... Bah, Aélo aux ailes noires. Aélo aux ailes d'or. Celle-là. Et l'autre. Bah, chat aux ailes noires. Je sais plus comment elle s'appelle. Ça commence ici par... Ah ! Tous les deux sont aussi chiants ! Oui, ils lancent des cerceaux ! Et en plus, ça fait boomerang ! C'est pas mignon ? Putain, je l'ai loupé ! Alors là, l'achat est prioritaire. What ? Non, non, non ! J'ai passé l'âge de jouer au boomerang. Et au cerceau. Oh ! Je sais pas pourquoi, mais ça risque de me retomber dessus. Oups, oups, oups ! Non ! Pas un deuxième service. Ah, putain, t'es sérieux ? J'ai presque plus de potions, moi. Descends un peu. Voilà ! Mais non, t'es sérieux ! Pourquoi elle bouge pas en même temps que moi ? Ah ouais, d'accord. Tu veux y aller en physique ? Pas de problème. C'est quoi cette attaque ? Que ce soit l'un ou l'autre des miniboss, c'est chiant tous les deux. Ah ! Fuuu ! Non, mais non ! Je bouge plus. À cause des boomerang. Aïe. Mais crève ! Putain, je passe à travers. Voilà ! Merci le titre. Fouu ! J'ai bien fait de le mettre. Arpi garpaille géante. Ça, c'est géant. C'est ma taille. Oui, bon. 2-3 centimètres de plus, quoi. Y'a pas de nid, ça va ? Ah, c'est tout. Ok. On en est où dans la map ? C'est tout ? Merde, on décale à moitié. Pas assez loin. Fouu ! Je sens le mal arriver. Après cet épisode-là, je go acheter des popos à gogo. J'en ai besoin. On va se faire les nids en dernier parce que... Voilà. D'abord, les trucs qui volent, s'il vous plaît. C'est déjà assez chiant d'avoir plein de mobs en même temps. Alors, s'il vous plaît. Aïe. Putain. Vas-y. Vas-y, uppercutent entier. C'est n'importe quoi. Loupé. Complètement loupé. Mais c'est quoi, ça ? Je traverse. Mais je traverse le... Je traverse leur hitbox ? C'est dingue. Voilà. Les plus chantes sont mortes. Toi, heureusement que tu restes à terre. Non, pas le nid. Parce qu'il va y avoir une maman harpie. Et ne comparez pas ça avec les harpies de Yogi. Absolument rien à voir. Putain. Je déteste ces gamins, là. Je déteste les gamins harpie. Mais oui, rajoutez-en un peu. Il s'en va attaquer, mais quoi, faire des petits coups de tête. J'adore quand tu les tapes, ça fait aïe. Mais à chaque coup, c'est chiant. Le titre ne me sert pas beaucoup, on dirait. Putain, mais... Je me fais enchaîner. Et ça, ça va arriver partout. Merci, garpaille. Et pas garpé. On dit bien garpaille. Ah, yes. Pas de gamins. Fou. Je pense que si j'avais fait le nid avant les harpies, j'aurais eu les gamins. Ah, qu'est-ce qu'il me... Il me fait glisser jusqu'à ce Trax métallique. C'est le plus chiant de tous. Combiner avec les petits machins qui volent et qui me tapent de tous les côtés. Là, je crois que j'ai gagné au loto. Je le dis souvent, ça, mais... Il y a des fois où je gagne plus que d'autres. Voilà, le plus fort est déjà mort. Aïe. Trax, Trax, Trax. Aïe. En fait, dans l'histoire, Carys a contrôlé... Valdo appartient à Carys. C'est son sujet loyal. Mais Kelenos, Trakta, c'est le prochain, et Karou, qui est juste après, ont été contrôlés mentalement par Carys. Et pour qu'ils retrouvent leurs esprits, il faudra les affronter et les battre. Ouais, il est presque mort. Putain, je ne l'ai pas eu celui-là. Ah, t'es sérieux ? Je ne touche pas les... Je ne touche pas les hitbox. Ouais, sauf que le titre, il faut aller devant, pas derrière. D'ailleurs, au fait, c'est quel titre ? Arrêtez tout. Avocat, un rocher tombant du ciel. Qu'est-ce qu'on arrivera à arrêter ? Est-ce qu'on arrivera à arrêter Carys de cette façon ? 2% de chance de choquer, uniquement lorsqu'un choc est utilisé. Ah, d'accord. Oh, putain, je ne l'ai pas vu, celle-là. Loupé. J'adore. C'est la jante féminine qui règne ici. Ça n'arrête pas de planicher. Je dis ça, mais je ne dis rien. Drax de merde ! Putain, sérieux, quoi ? Qu'est-ce que vous foutez ici ? J'ai déjà eu assez d'emmerdes avec vous lors des récents événements. Merci, Valdo. Valdo. Il n'a rien à voir avec les Trax. Yes. Celui-là, au moins, il ne nous a pas fait chier. Ok, c'est parti. J'aurais dû utiliser le machin. Utilise ! Achète direct. Moi, je ne me fais pas chier. Dès qu'elle est dispo, moi, je l'utilise. Eh, il y en a pour neuf secondes d'utilisation. Ah, pas les tornades ! Non, je me fais enchaîner comme une grosse merde. Oh, les couteaux de cuisine. Oui, je sais, avec une espèce de griffe en or derrière. Je ne sais pas. Peut-être en honneur à Aélo. Ou Aéro. Elle s'appelle Aéro, notre. Oh, plein dedans ! Raté. Eh, vous vous souvenez d'elle, hein ? C'est celle qui a kidnappé la prêtresse. Contrôlée par Karis, elle était. Putain. Tout aussi chiant que Balmès, voire plus ! Oh là ! A gauche ou à droite ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Oui. Bon, plein dedans. Merci, tornade. Quelle est noelle d'acier. À ce moment-là, ce n'est plus des ailes. C'est carrément un... Je ne sais pas. Un démon. Oui, un... Oui, une... Oh non, non ! Pas l'explosion du vent. Oui, une harpie a toujours été féminine. Parce que vous avez déjà vu un homme harpie ? Je doute que ça existe, mis à part dans Yo-Gi-Oh. Non, 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 non. C'est pas valable. Oh ! Quand elle est au sol, ça fait toujours moins mal, ça. C'est bizarre, mais le casque qui est là sur la tête, enfin... Sa tête ressemble beaucoup à celle de la magicienne du ténèbre. Je ne sais pas pourquoi. Bon, plein dedans. Kereno descendra toujours du côté où elle a fait sa deuxième explosion du vent. Par contre, elle est... Bah, elle ne bouge pas, c'est normal. C'est son temps de vulnérabilité. Là où elle est fatiguée, si vous préférez. Raté ! Loupé ! Oh putain ! Ouais, comme ça. Ça enchaîne comme ça, sans même prévenir. Parce qu'au moment où c'est écrit juste au-dessus de moi, l'attaque avait déjà commencé depuis un moment. Elle m'était déjà... Elle a déjà fondu sur moi. Des tornades ! Voilà ! Il fallait que ça arrive un jour. Et c'est arrivé ! Je vais utiliser l'une de mes deux derniers résus. Voilà ! Eh oui ! Elle était trop haute ! Du coup, je l'ai manquée. Heureusement que j'ai un double saut. Parce que, imaginez avec une élésis, par exemple, il n'y a pas de double saut. Le temps qui est compté au-dessus, là, le machin en rouge qui clignote, c'est le temps avant de pouvoir résoudre le vaut. C'est pas grave. Je compte pas mourir tout de suite, moi. Je compte pas mourir tout court, en fait. Du moins, plus maintenant. Aïe. Allez ! 18 bars ! Ça arrive, ça arrive. Et oui, ils ont tous 35 bars ! Sauf le dernier. Aïe ! Ah ! Machin, machin ! Ça y est, elle est apte à se la prendre ! Oh ! T'es sérieux ? Putain ! Mais oui, quoi ! Il y a de quoi rager, quoi ! Attendez ! Elle était en plein dedans, et puis elle disparaît comme ça ! Putain ! C'est utilisé pour rien, ça ! Vas-y ! Explosion du vent, plus les tornades ! Oh, j'aurais pas rêvé mieux ! Ouais ! J'ai mes attaques qui foirent à moitié ! Pfff ! Kereno a toujours été doué pour ça. Foirer les attaques des gens, pour ça, les premières. Par contre, pour la tuer, là, c'est autre chose. C'est pour ça que personne ne fait jamais garpaille. Parce qu'elle est chiante ! Ouh ! Évidemment ! Ça, ça prévient jamais ! Ça tombe n'importe quand, ça ! Il y a que les tornades qui sont prévisibles, parce que là, on les voit. Et du coup, elles sont parties dans le mauvais sens. Tant mieux. Il est temps que je lui coulis le bec à cette enfoirée. Elle va me payer. Parce que là, j'ai 3 minutes de cooldown à cause d'elle. Et une résure en moins. Raté. Marche pas. Qu'est-ce qu'elle fait encore ? Putain ! Pas les tornades ! Ça va arriver, je le sens. Et bah voilà ! Oh ! Elle m'a bloqué ! Voilà. Attendez ! Elle va partir au milieu, c'est ça ? Puissance du vent. Ah ! Loupé ! Le seul avantage, c'est que ça m'a fait manquer l'explosion de vent. Qui arrive toujours comme ça. L'explosion du vent qui vient à la proviste. Putain ! J'ai plus que 11 machins, quoi ! Et ça donne pas beaucoup de PV. Ouh ! Tu restes là. Mais pourquoi elle va trop, putain ? Pourquoi elle va trop ? Je veux la supprimer, moi, cette connasse. J'ai pas d'autres mots. Je peux qu'être insultant envers un... Un mob de cette envergure, quoi ! Rang S, mec ! Rang S ! Natsu, sort de ce corps ! Non, Erza, s'il te plaît. Aaaaaah ! Pfff ! Erza. Oui, Erza, elle peut faire ça. Qu'est-ce que tu crois ? Le pouvoir du vent, elle a les pouvoirs du feu, les pouvoirs de l'eau. C'est du gros n'importe quoi. Mais, vas-y, rajoute des tornades. Il n'y a pas que des tornades, il y a aussi du sable dedans. Très mauvais pour la santé, ça. Évidemment, je traverse l'hidebox, ça ne change pas. Je prépare. Bah. Elle est passée où ? Oula ! Et il s'est passé quoi ? Ça a bugué pendant un instant. Je n'ai rien compris. C'est rare. Ça n'était jamais arrivé. Ah ! Il se peut que contre Tracta, vous voliez à 10 000 mètres au-dessus du sol. Ouais, c'est un bug. L'un des différents bugs qu'on peut trouver ! Voilà. Explosion du vent à l'improviste. Ça ne change pas. Ouais, cette vidéo fait une demi-heure, tu m'étonnes. Sans monture, je l'aurais tué plus vite. Euh, justement, non. Avec monture, je l'aurais tué plus vite. Rajoutons une couche. Bon. J'imagine que j'ai pris le mauvais coin. J'active tout de suite le break. Gagné ! Bravo ! Vous venez d'empocher. 300 PM de moins. Merci, connard. Vas-y. Rajoute des couteaux. Et des tornades, tiens. Ah non, c'est vrai, pas encore. D'abord, une explosion du vent. Bah oui. À l'improviste, tu ne connais pas. Si tu te casses, là, je crois que je vais péter un câble. Avantage, c'est que là, enfin, elle va crever plus vite. Désavantage, c'est que c'est moi qui vais crever, en fait. Voilà. Je ne pense pas pouvoir continuer, hein. Pas faute de volonté, mais faute de résu. Merci. Merci. Et vous voyez la vie qu'il lui reste ? Batarde. Batarde. Putain. Pour une vie, elle m'a tué. Voilà. C'est un tractat qui fin... Et c'est un tractat que je ne finirais pas, du coup. Bah oui. Vous voyez que ça. Vous voyez ça, hein. Bon, ce dialogue, on s'en fout, là. Le deuxième dialogue n'a jamais rien à voir. Ça a duré combien de temps ? Bah oui. 22 minutes, comme si ce n'était pas assez. Eh bien, du coup, vous savez quoi ? On se retrouve au prochain épisode. Likez, commentez, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. C'est tout. Allez. Bye, tout le monde. Et moi, je m'achète des popois entre temps. Et moi, je m'achète des popois entre temps.